Bonjour, aujourd'hui je voulais te partager une réflexion qui est une façon de voir les choses parmi toutes les façons de voir les choses, aucune est vraie ou fausse, s'il y en a qui vont te parler ou pas, ou te questionner peut-être, et te ramener à toi en fait à ta propre réflexion, à ta propre réponse qui t'appartient à toi. Alors prends ce qui te parle, et si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas, si ça te fait penser à autre chose, ou si ça ouvre un champ de réflexion, et bien tant mieux. Alors, c'est sur le sujet de élever ses vibrations, je vois beaucoup, on entend tous parler, il y a beaucoup de vidéos par rapport à ce sujet, et c'est très très bien, il y a plusieurs pratiques, il y a plein de choses qui existent pour élever ses vibrations. Maintenant, je me demande si on se pose vraiment la question de pourquoi j'élève mes vibrations, quelle est mon intention, la vraie, en étant totalement honnête avec soi, qu'est-ce qui me motive à élever mes vibrations, pourquoi je dis ça ? Parce que ce que j'observe, c'est que parfois, on peut faire plein 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 de choses, plein de pratiques pour élever ses vibrations, et pourtant ça ne change pas grand chose. Ça ne veut pas dire qu'on est bien, ça ne veut pas dire que notre réalité change, ça ne veut pas dire, donc on se dit, ben j'arrête pas de pratiquer, de pratiquer, mais il n'y a rien qui se passe. Alors, l'intention, elle est très importante, c'est pourquoi je vais élever mes vibrations ? Est-ce que ce serait pour, en général, en tout cas de ce que j'observe, de ce que j'entends, de ce que je comprends, c'est j'élève mes vibrations, donc voilà, c'est vraiment s'élever, c'est aller dans le ciel, là-bas, au-delà. Oui, c'est bien, mais je suis ici. Si je m'élève et que j'élève mes vibrations pour être là-bas, ok, c'est bien, mais j'en fais quoi ici ? À quoi ça me sert dans ma vie ? C'est pour ça que c'est important d'éclaircir son intention, déjà pour bien comprendre ce dont on a besoin. Tu as besoin d'élever tes vibrations pour. De quoi tu as besoin dans ta vie ? Cette lumière que tu recherches, elle va t'aider en quoi ? Quand tu as la réponse, ok, c'est bien, tu sais pourquoi tu veux vibrer haut, tu veux te remplir d'amour, tu veux diffuser de l'amour, peu importe, chacun ses raisons. C'est juste des petits exemples comme ça qui me passent par la tête, mais ça peut être plein de choses. Ok, tu as ton intention. Maintenant, comment tu fais une fois que tu as élevé tes vibrations ? Qu'est-ce que tu en fais ? Comment tu les amènes à ta vie ? Comment tu les ressens dans ton corps ? Comment tu les sens vraiment à l'intérieur de toi et qu'est-ce que tu décides d'en faire ? Tu peux, en élevant tes vibrations, nourrir ton intériorité. Mais est-ce que tu le fais consciemment ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment, quand tu fais toutes ces pratiques, tu es conscient et tu te le dis mentalement, je me nourris de lumière, je me nourris de douceur, je me nourris d'amour et que vraiment, consciemment, tu te la portes dans ton corps, tu le ressens à l'intérieur de toi et que tu nourris ton corps et tes corps. Il y a tes organes, il y a tout ce qui est physique, qu'on connaît, mais il y a aussi tous les corps qui sont subtils. Il y a les... Donc, on parle des différents corps, on parle des centres énergétiques, mais il y a aussi nos corps éléments, donc notre corps de terre, de feu, d'eau et d'air. Ces êtres sont vivants à l'intérieur de nous, on est vivant à l'intérieur de nous-mêmes. Comment concrètement on fait pour apporter ces vibrations à l'intérieur de nous ? Comment on fait pour... C'est comment on fait, mais la question c'est, est-ce que tu sais que tu peux le faire ? Est-ce que tu sais qu'il ne s'agit pas juste d'élever ces vibrations pour être dans un autre monde, mais c'est apporter cette lumière pour que tu puisses te nourrir et nourrir tous ces êtres à l'intérieur de toi avec cette lumière ? On va dire que tu vas commencer à le faire, de le faire consciemment, de vraiment rentrer à l'intérieur de toi et vraiment ressentir ça à l'intérieur de toi et de vraiment te nourrir de cette lumière. Tu peux aussi te demander, ok, j'élève mes vibrations, mais qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ? Qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter dans mon quotidien ? Est-ce que j'ai envie de m'apporter de la stabilité ? Est-ce que j'ai envie de m'apporter de la douceur ? Est-ce que j'ai envie de me porter du respect ? Est-ce que j'ai envie... Est-ce que tu te poses ces questions ? Et est-ce que tu les amènes à toi ? Vraiment te remplir de ça. On va dire qu'une fois que c'est fait, que tu poses plus de conscience dans ce que tu as envie d'emmener à l'intérieur de toi, de quoi tu as envie de te nourrir. Quand tu élèves tes vibrations, c'est une sorte de nourriture qui peut te nourrir mentalement, mais qui peut nourrir tous tes corps, ton âme et plein de choses en toi. Et c'est avec ça aussi que tu peux nourrir ton extérieur au lieu de te laisser nourrir finalement par l'extérieur et sans te rendre compte d'être dans l'emprise et l'influence d'autres mondes extérieurs à toi. Donc quand tu commences à prendre vraiment conscience de ce que tu peux t'apporter, cette subtilité à l'intérieur de toi, tu peux commencer à écouter, à ressentir tout ça, à te poser des questions, à savoir ce dont tu as besoin, te remplir de ça. Consciemment, mais avec vraiment plus de conscience, mais aussi te dire, ok, je me suis nourri de lumière, je veux me sentir comme ça, je m'importe ceci, cela, ok. Mais si tu t'arrêtes au moment des sentiments et des émotions et des ressentis, c'est bien, mais jusqu'où tu vas l'emmener en fait ? Tout ça, tout ce travail-là intérieur, après tu en fais quoi ? Tu en fais quoi dans... Comment tu le manifestes dans ta réalité ? Comment tu le ramènes au monde ? Comment tu l'utilises pour tisser des liens, pour comprendre ce qui se passe autour de toi, pour prendre de la distance avec ce qui est autour de toi et pour poser toi ce que tu as envie de poser pour toi ? Alors, je m'explique. Alors, imaginons, j'ai élevé mes vibrations, j'ai apporté à mon corps ce dont j'avais besoin, j'ai conscientisé de tout ça, mais comment je le conscientise autour de moi, comment je vis les choses finalement ? Comment je vis les choses ? Comment je me comporte ? Est-ce que je sais de quelle manière j'ai envie moi de communiquer ? De quelle manière j'ai envie de parler ? Est-ce que je me pose la question ? Est-ce que je me dis, par exemple, bon, j'aime bien la douceur en ce moment beaucoup, donc je vais me dire, j'ai envie de parler en douceur, j'ai envie que mes paroles soient justes, j'ai envie d'être juste dans ce que je dis, j'ai envie que ma parole soit bonne, j'ai envie que ce qu'il y a de bon à l'intérieur de moi, que je puisse l'offrir aux autres, au monde, à ce qui m'entoure, à travers ma voix, mes vibrations de ma voix. Mais de quelle manière, comment je veux le faire ? Maintenant, est-ce que tu fais ça ? Est-ce que dans ton quotidien, tu observes ce que à la base tu as l'intention ? Parce que je peux me dire, par exemple, je veux apporter de la douceur dans mes paroles, mais est-ce que c'est ce que je fais ? Est-ce que c'est vraiment ce que je fais ? Est-ce que je m'observe ? Parce que si on attend de s'élever et que le monde, les mondes supérieurs le fassent pour nous, c'est-à-dire, ils vont élever mes vibrations, ils vont s'élever, et puis hop, les belles paroles vont sortir de ma bouche, comme ça. On entend beaucoup parler de canaliser, canaliser, c'est un moment donné où on sent quelque chose, où on est, voilà, c'est quelque chose qui nous traverse, on n'est pas tout le temps en train de canaliser. À la limite, ce qu'on canalise, de toute façon, ce n'est pas nous. Mais toi, tu es qui ? Qu'est-ce que tu veux ? L'ange, le guide, etc. Ils vont te guider, ils vont t'orienter, mais à aucun moment, ils vont parler à ta place. Ceux qui canalisent, ce n'est pas l'être canalisé qui parlent à la place et c'est lui qui parle. Il t'utilise juste comme un canal. Donc, il n'est pas toi. Enfin, c'est toi par rapport à la personne qui canalise. Et puis, de toute façon, on canalise tout sans vraiment toujours s'en rendre compte, sans le faire vraiment avec conscience. Ça, c'est un autre sujet. Donc, monter en vibration, ça ne veut pas dire que la lumière va couler et puis qu'elle va tout faire à ma place. Donc, je veux bien monter en vibration, je veux bien élever ma conscience, tout ça, recevoir l'amour incontournable, mais j'en fais quoi ? Parce qu'après, ok, je vais la recevoir, mais j'en fais quoi ? C'est à moi après de décider. Est-ce que j'observe les paroles qui sortent de moi ? Est-ce que j'observe ? Est-ce qu'elles sont en adéquation avec mon intention de base ? Si mon intention, c'est de parler avec douceur, est-ce que j'observe ? Est-ce que j'observe que je parle vraiment avec douceur ? Est-ce que mes intentions, est-ce que je les pratique en fait dans mes quotidiens ? Comment je me comporte avec les autres ? Comment je réagis aux autres ou face aux autres ? Comment est mon énergie ? Et cette énergie, comment elle se manifeste en fait ? Comment je me sens dans mon quotidien avec le monde qui m'entoure ? Parce qu'elle fait ses vibrations, etc. C'est bien, c'est magnifique, mais on vit aussi là, à travers notre corps. Donc, si on est attiré par des mondes supérieurs, magnifiques, des vibrations, des sensations, de l'amour inconditionnel, et qu'au final, on ne trouve pas ça autour de nous et on n'est pas content parce que le monde ne nous ressemble pas, parce que le monde est KO parce que le monde... Oui, mais tu fais quoi toi pour ce monde ? C'est là que tu vis. Tu es venu vivre cette expérience, que tu le veuilles ou pas, tu es là. Donc, qu'est-ce que tu fais pour quelque part ? Si tu montes là-haut, en toi, tu t'élèves, mais que cela ne se reflète pas autour de toi et que tu ne vois pas de changement qui s'opère petit à petit, ce n'est pas forcément... C'est qu'il y a quelque chose, en fait, que tu as encore à apprendre. C'est qu'il y a quelque chose aussi. De toute façon, on a toujours à apprendre, on a toujours à comprendre. Ce n'est pas parce que, voilà, on a fait des expériences mystiques ou qu'on médite tous les jours qu'on n'est pas des êtres humains, qu'on ne vit pas des choses, qu'on n'a pas des émotions inconfortables, qu'on n'est pas toujours dans la... qu'on n'est pas parfois dans la réaction ou peu importe. On est toujours en train d'apprendre. Et à chaque fois qu'on apprend, on passe à un palier et on grandit. Donc, il ne s'agit pas là de se comparer les uns les autres ou de se dire « Moi, je suis arrivé... » Personne n'est arrivé nulle part, selon moi. On est en train de tous grandir ensemble et on apprend. Donc, est-ce qu'on prend conscience de ça ? Est-ce qu'on prend conscience qu'on apprend ? Et qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Comment on agit ? Comment on agit à travers nous-mêmes ? Donc, si mon monde ne me correspond pas, c'est quelque chose à l'intérieur de moi qui ne va pas, entre guillemets, qui va aligner, qui est en conflit, qui... J'ai encore des choses... On a toujours des choses à travailler. Donc, si dehors, ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose aussi à l'intérieur qui ne va pas. Je ne vais pas... C'est là où on dit prendre ses responsabilités, ne pas être dans la victimisation, etc. Je dis « Ok. » Qu'est-ce que je peux changer en moi et comment je peux agir en moi pour améliorer ma perception de la réalité ? Le réel, il est le réel. Et personne ne va le changer. On n'a pas le contrôle dessus. Par contre, notre façon de le percevoir, elle, elle nous appartient. Et plus, tu vas apporter ces élévations de conscience, ces vibrations, ces tout ça, tant, à partir du moment que tu agis, que tu utilises cette lumière pour agir à l'intérieur de toi, pour ouvrir, grandir et élever ta perception, c'est là où tu vas te rendre compte que ton monde change. Évidemment, on ne sait pas comment faire forcément. On ne nous a pas appris ni à l'école ni à notre... On ne nous a pas appris tout ça, mais on peut apprendre. Et il y a des tas, des tas, des tas, des tas, des tas, des tas, des tas de pratiques qui existent pour qu'on puisse apprendre au fur et à mesure. Tu peux changer de pratique, tu peux enlever... Maintenant, pratiquer, c'est bien, élever ses vibrations, c'est super, mais comment... Encore une fois, je reviens à comment tu le ramènes à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que... Comment tu le ramènes à l'intérieur de toi pour l'amener à l'extérieur de toi et pour l'avoir, ton monde et... ton monde changer comme toi, t'en vis, que tu as ta perception changer. Comment... Comment je parle aux autres ? Comment j'accueille les paroles des autres ? Et si je suis souvent blessée, par exemple, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? C'est ça, réagir sur soi. C'est qu'il y a quelque chose que j'ai à guérir, à libérer, à changer, à ce qu'on veut, ou juste... juste s'en rendre compte. S'en rendre compte et se dire, OK, comment j'aimerais bien faire ? J'ai fait ça ? Qu'est-ce que j'aimerais faire, en fait ? De quelle manière j'aimerais réagir ? De quelle manière j'aimerais agir ? Comment j'ai envie de me comporter ? Qu'est-ce que j'ai envie de voir autour de moi ? Je vais dire vraiment un exemple, un truc qui me vient comme ça, parce que là, je vois une forêt. Je me dis, je ne sais pas, des fois, on se dit, j'ai besoin d'ancrage, la nature, ça me fait du bien, etc., etc. Mais on n'y va pas. On n'y va pas. Il y a toujours une raison. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas ceci, c'est loin. Mentalement, il y aura plein de raisons. Et on va se dire, je n'ai pas le choix. Non, je suis désolée. Si je ne l'avais pas expérimenté moi-même cette histoire de je n'ai pas le choix, non, on a le choix. Et on peut vraiment changer les choses. Et on n'est pas obligé de faire des changements hyper grands d'un coup. Toutes petites choses. Toutes petites choses dans le quotidien. Mais au moins, sache de quoi tu as besoin. Si tu sais que tu as besoin de t'en créer, de faire un petit break, de vraiment, je ne sais pas, moi, la forêt, la nature te manque. Mais fais-le. Fais-le. Je suis désolée, je vois autour de moi passe notre temps dans les réseaux sociaux. Ça va, t'as un truc à faire, t'as un truc à faire. Je ne sais pas, moi, chacun l'emploie pour ses raisons. Il y en a qui l'utilisent pour des raisons professionnelles, personnelles. C'est pas le... Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais combien de temps on passe juste on s'oublie à faire ça. À regarder les réels et machin, ce qui fait machin, ce qui fait l'autre. Et oui, ok, ça, ça m'inspire. De toute façon, lui, il va toujours trouver des trucs pour rester dedans. Là, 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 je n'ai pas le temps. Ah si, si, il y a le temps. Et puis, tu peux trouver le temps et tu peux prendre le temps de prendre le temps et tu peux trouver. Parce que si ça va te faire du bien et que c'est vital pour toi, il n'y a pas de raison. Parfois, on me dit, ouais, je n'ai pas le temps. Et après, la personne, ça m'est arrivé aussi, c'est de tirer sur l'accord, tirer sur l'accord. Non, je n'ai pas le temps, non, je n'ai pas le choix parce que ceci, parce que les responsabilités, les obligations, les blablabla, et d'un coup, pouf, le corps, il lâche. Il te dit, ouais, tu n'as pas le temps, je vais t'entrer ton nom. Et là, c'est pouf. C'est-à-dire que je ne peux même pas me lever du lit parce que j'ai le verti impossible. Ou je le vois, je l'entends aussi autour de moi. Ça, c'est ce que je vivais avant pensant que je n'avais pas le temps de prendre du temps pour moi de me reposer, de ne pas tirer sur la corde. Si j'ai réussi à changer, tout le monde peut changer. Et encore, j'ai encore pas mal de choses à faire sur ce point, mais c'est déjà mieux qu'avant. Et donc, voilà, où la personne, elle va le tirer, elle tire, elle tire, elle tire par une, enfin, plein de personnes comme ça autour de moi jusqu'au jour où vraiment, mon corps, il est HS. Peu importe la maladie qui vient, mais en tout cas, c'est quelque chose qui te met au lit. Et là, tu ne peux pas me dire ni le travail, ni les obligations, ni j'ai pas le temps, ni les responsabilités, ni rien du tout. Ah là, forcément, tu as le temps. Parce que là, tu vas te dire, je suis malade, oui, mais bon, tu es malade, c'est injustif, mais pourquoi on va arriver là ? Ce n'est pas grave d'en arriver là, ce n'est pas grave de tirer sur la corde. Ce n'est pas vrai, c'est pas là, c'est ok, mais c'est ok si ça te va de cette manière-là, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais si, mais si ça t'embête en fait, si tu en as marre par exemple de tomber malade, si, si tu n'as pas envie en fait que ça se passe comme ça et que finalement, tu te rends compte que tu tires sur la corde, ne dis pas que tu n'as pas le temps. Il vaut mieux prendre un peu de temps, à certains moments pour te sentir mieux et donner de l'énergie à ton corps que tu tirer, 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 c'est puiser de ne plus avoir et puis tomber, et puis là, tu n'as plus le temps de... Enfin, donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Le temps, changer, parce que là, je sers à un autre sujet. Donc, c'est comment utiliser... Oui, voilà, donc, sache ce que tu veux prendre. Ce n'est pas grave si tu vas juste... Franchement, j'ai la plage qui est à, je ne sais pas moi, 10 minutes, 15 minutes, à pied de chez moi. Je ne peux pas me dire, je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que je ne le fais pas, je sais que c'est quelque chose que je dois régler avec mon nez, que je dois mieux m'organiser, que quand j'en ai besoin, c'est juste à côté, je suis désolée, j'ai besoin de nature, je me sens fatiguée, je veux me ressourcer. Tu n'es pas obligée de le faire sur... Enfin, je me parle à moi-même, je vais m'allonger dans mon lit, je vais lire au... Oui, c'est très, 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 très bien. Au fond de moi, je sais, en fait, j'aimerais bien. Donc, c'est quoi ? En vrai, c'est la flemme. La flemme, c'est à moi d'agir sur moi par rapport à cette flemme. C'est à moi de travailler sur ma flemme, c'est ça, agir sur soi. Je sais que la plage, elle n'est pas loin, que j'en ai besoin, que j'en ai envie, plus que besoin. Vas-y, meuf, lève-toi, quoi. Voilà. Donc, ça fait partie de mes résolutions, de ce genre de choses comme ça, où je me fais les mardises, de me prendre un petit peu en main par rapport à ça, par rapport à faire du bien à mon corps avec plus de mouvements, on va dire, tout ce qui est énergétique et tout, c'est très bien. Je sens que mon corps, il a besoin vraiment de bouger et en bougeant vraiment mon corps, je vais me sentir l'habiter aussi. Je vais sentir que je l'habite aussi. C'est une espèce d'interaction, je vais me sentir mieux. Donc, voilà, il y a des choses à mettre en place dans ta vie. Très facilement, je peux dire, je n'ai pas le temps. Non, mais que j'ai le temps, que je n'ai pas de tout ça, c'est juste du blabla mental. C'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour me donner ce temps. Je le mérite, mon corps le mérite, ma santé le mérite, etc. J'en ai envie, j'ai envie de me sentir en pleine forme, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de, après ça c'est mes intentions, mais après chacun a sa motivation, chacun ses intentions, chacun ses aspirations, chacun ses inspirations, chacun ses trucs, c'est juste un exemple. Donc, agir, c'est ok, ok, je vais rester en train de méditer pendant des heures, je vais faire des trucs, des pratiques, c'est très très bien, je vais élever mes vibrations, mais j'en fais quoi dans mon quotidien ? Comment je les ramène à moi ? Comment je vis ma vie ? Comment je me pose des questions ? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre ? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie d'interagir avec les gens ? Est-ce que c'est ces personnes que j'ai envie dans ma vie ? Qui je veux avoir autour de moi ? Quels sont ce genre de personnes que je veux autour de moi ? Et qu'est-ce que je fais pour les rencontrer, pour leur parler, pour aller vers eux ? Qu'est-ce que je fais ? Et si je n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que je n'arrive pas ? Je vais dire n'importe quoi. Je suis timide, je suis ceci, je suis cela. Ok, ben j'ai la travaillé ça. Je ne sais plus ce que je disais. Le travail, c'est la même chose. Des fois, on peut se dire, oui, j'aime pas mon... Alors, il y a une explosion, moi la première, de reconversion professionnelle. Moi, j'ai fait une reconversion professionnelle à partir de 2017, mais c'était quelque chose que j'avais toujours envie de faire, je ne vais pas le raconter maintenant, et je l'ai fait. Et il y a plein de personnes comme moi. Maintenant, autour de nous, plein de personnes comme moi, dans le sens qui avaient vraiment envie de faire, qui avaient vraiment, vraiment envie de faire quelque chose qu'ils ne l'ont pas fait pour d'autres raisons, et qui sont revenus à ça, parce qu'ils se rendent compte que c'est ça qui est fait pour vous. C'est comme... Il y a plein, plein, on le sent, il y en a plein de gens autour de nous comme ça. Maintenant, il y a aussi les gens qui sont autour de tout ça, parce que toi, quand tu laisses tout tomber pour faire ce que tu aimes, et que tu es trop content, et tout ça, et tout ça, il y a d'autres gens autour de soi qui commencent à te poser des questions sur leur propre boulot. Ah, est-ce que je ne fais pas une reconversion professionnelle ? Ah, qu'est-ce que... C'est bien, c'est magnifique de se poser ce genre de questions. Mais, sache pourquoi tu te les poses. Est-ce que tu te les poses ? Parce que tu vois ça autour de toi, ça, ça devient de l'emprise, tu es à peu près par les mottes autour de toi. Tu te dis, oui, tout le monde fait ça, moi aussi je vais le faire. Tu ne vas pas te le dire comme ça, mais un peu. Je ne dis pas ça pour tout le monde. Je veux dire, en fait, je dis ça, parce qu'il y a des personnes qui ont un travail, qui n'ont pas forcément un truc, autre chose, parce qu'on a tous sa mission de vie. Une mission de vie, ça peut être une maman au foyer, s'occuper de ses enfants. Il y a juste ça, c'est tout un monde, toute une mission de vie. C'est chacun la sienne. sa mission de vie, on ne la porte pas uniquement par le travail en lui-même. Tu peux être venu vivre une certaine manière d'être et te la porter à ton travail sans avoir besoin de changer ton travail. Ce n'est pas le travail en lui-même qui peut être ta mission de vie. C'est ça que je veux dire. Tu n'es pas forcément venu pour venir faire un métier en particulier, mais pour vivre d'autres choses. Donc, ces personnes, elles vont, voilà, on commence à se poser des questions. Oui, mais tout le monde fait un moment et moi, qu'est-ce que je pourrais faire et mon machin. Et puis du coup, on devient, il y a aussi des espèces de suggestions inconscientes qui sont amenées par tout ce qu'on ne voit pas et elles commencent à se dire ah, je n'aime pas mon travail, à ceci, à cela. D'accord, je ne dis pas non. Mais là, je ne peux pas avoir une réponse impossible. C'est tout dépend de chaque personne, de ta vraie, de vraiment, de pourquoi, d'où vient ce questionnement vraiment. Est-ce que c'est vraiment une question de boulot ou c'est autre chose ? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureux dans ton travail ? Est-ce que c'est vraiment le travail ? C'est quoi ? Tu as le droit aussi d'apporter de ce que tu es dans ce travail ? Ce n'est peut-être pas ta passion. Ta passion, tu peux la faire en dehors du travail. Mais même si tu as une passion en dehors du travail, tu peux l'amener dans ton travail quel qu'il soit. Tu peux t'amener toi, toi, ton vrai, toi, toi vraiment. apporte-toi dans ton travail. Essaye de voir ce qui cloche dans ton travail. Est-ce que c'est une question de relation avec les autres ? Est-ce que c'est vraiment le travail qui est ennuyé en lui-même ? Pour comprendre, pourquoi comprendre ? J'en ai chacun une raison, mais pour commencer à comprendre et savoir qu'est-ce que je peux apporter comme changement pour apprécier d'être mon travail. Je peux faire un travail parce que j'ai des factures à régler, oui, parce que voilà, j'ai des enfants, j'ai des enfants, bref, je dois gagner de l'argent. On est dans un monde où on a besoin d'argent pour vivre. C'est comme ça. Oui, c'est OK. Obliger que notre métier soit notre passion, que notre... Mais qu'est-ce que tu peux amener à ce métier-là pour rendre ton quotidien meilleur ? Qu'est-ce que tu peux faire je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi. Ce qui me vient, c'est le mot coursier. Coursier. T'es coursier toute la journée par exemple. OK, t'es dans une voiture, OK. Ta voiture est propre ou les salles ? Comment elle est à l'intérieur ? Comment elle est à l'extérieur ? Comment tu l'as aménagée ? Est-ce que tu as mis des petits trucs ? Est-ce que... Ça, je ne me dis pas, ça va embellir ton quotidien. C'est pas genre dans une voiture dégueulasse tous les jours où j'ai des déchets partout même si je ne m'en rends même pas compte mais inconsciemment, ça va peser. Mais peut-être que si tu améliores ton environnement, tu vas te sentir mieux. Je ne sais pas, j'ai dit ça comme ça mais ça peut être des multiples manières de voir les choses. Qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien ? Comment, justement, par exemple, comment je vais, là, dans cet exemple que je viens de donner, comment cette élevation de vibration, comment je me l'apporte dans ma vie ? Comment je me l'apporte ? Qu'est-ce que je fais dans la matière ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je mets en place pour apporter de cette lumière dans ma vie ? Ne me dis pas si tu es dans un bureau ou une voiture ou ce que tu veux qui est sale, mal rangé, etc. Une vibration haute, excuse-moi, mais par contre, tu le ranges un peu, tu nettoies, tu poses des petits trucs peut-être qui vont te t'embellir ton environnement de travail. Je ne dis pas que c'est possible pour tous les métiers, mais quand même, il n'y en a pas mal où c'est possible et ça peut élever tes... Rien que ça, ça va élever tes vibrations. Déjà, il n'y a même pas besoin d'aller méditer ou faire je ne sais quoi. Des fois, on va faire un bon nettoyage, bon rangement, enlever tout ce qu'on n'en a plus besoin et qu'on a du mal à se détacher de ce petit truc qui me rappelle ceci, ce petit truc, on a envie de tout garder. Oui, mais bon, c'est difficile, mais une fois qu'on a lâché, qu'on a fait le ménage, qu'on a atteint, qu'est-ce que ça se sent bien ? Et ça, c'est élever aussi ses vibrations dans la matière, c'est apporter ses vibrations dans la matière, l'apporter dans notre incarnation, l'apporter dans notre vie. Il faut voir à l'intérieur, à travers l'intérieur, c'est à travers ton intérieur que tu vois ton extérieur. Genre, si tu ne fais rien entre les deux, si je ne sais pas, on va dire que c'est comme, bien sûr, qu'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur, ils sont ensemble, mais il y a une espèce de pont, je ne sais pas, c'est peut-être ton subconsulte, il y a le pont qui, comment tu fais pour ne pas te sentir complètement déconnecté du réel qui est dehors ? Quel lien ? Qu'est-ce que tu fais ? Comme action, vraiment, le pont, c'est toi en fait, quelque part, je ne sais pas comment t'expliquer ça. en même temps, ce n'est pas, quand on dit l'intérieur, l'extérieur, c'est, je ne suis pas vraiment, je n'adhère pas trop à, oui, tout est lié, tout est relié, etc. Quelque part, on va se dire, alors, dans un sens, c'est vrai qu'on est tous reliés, qu'on est tous un, que tout nous appartient finalement à tous, mais il y a quand même dans un autre sens, parce qu'on est multidimensionnel, donc on ne peut pas tout voir que d'une seule façon, dans un autre sens, tu es venu vivre toi, donc tout n'est pas toi. Tu peux, sans faire exprès, ou te laisser dans l'emprise des influences, l'extérieur de toi, etc. À l'extérieur, ça ne reste pas toi, tu es toi, mais des fois, on ne sait pas trop si c'est qui ce soit, enfin, c'est moi, plutôt. C'est qui moi ? Pose-toi des questions, apprends à te connaître, sache pourquoi tu fais les choses, sache pourquoi tu penses les choses, des fois, on a des pensées, est-ce que c'est vraiment toi qui les penses, est-ce que tu as envie de les penser ? Ça aussi, c'est agir sur soi, tu as envie de les penser, alors, tu vas avoir des pensées. À un moment donné, tu peux méditer, appeler les hautes vibrations, elles vont t'aider, elles vont t'accompagner, mais c'est toi qui doit observer la pensée, se te rendre compte d'une pensée, par exemple, qui finalement, elle ne t'est pas utile, c'est à toi de la transformer et de dire, wow, 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 c'est quoi ces pensées-là maintenant qui me prennent la tête ? Moi, je n'ai pas envie de penser ça, je n'ai pas envie de penser ça, ce n'est pas moi. Il y a qu'on est un canal, on est une antenne, on capte plein de choses, et à un moment donné, de vraiment se réveiller à ce qui se passe, ça va être dans mon tête tout le temps. Qu'est-ce que je suis en train de penser là ? Wow, wow, attends, prends du recul, tu n'as pas envie de penser ça ? Tu n'as pas envie de penser comme ça ? Oui ? Ok, pas de problème. Non ? Qu'est-ce que tu veux penser ? Transforme. Je n'ai pas envie de penser ça, je n'ai pas envie de penser ça, je n'ai pas envie de poser mon attention sur ça, j'ai envie de poser mon attention sur ça. même si ça va te happer, ce n'est pas grave, Léva, et viens, c'est comme ça que tu vas apprendre, juste rends-toi compte. Et à force, à force, à force, à force de pratique, tu vas apprendre au fur et à mesure de moins te laisser prendre, de moins être dans l'emprise, de moins aller, d'être absorbé par d'autres choses qui ne sont pas vraiment toi en fait. Mais ça, tu apprends à le faire en pratiquant dans ton quotidien, pas juste en appelant la lumière à l'intérieur de toi, mais comment tu l'utilises, comment tu as à savoir comment tu l'utilises dans ton quotidien, tu vas apprendre de toutes les manières, la vie t'amène tout ce qu'il faut pour apprendre, elle t'amène plein de choses, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de ne pas faire de la bonne manière parce que ce n'est pas on est là pour apprendre. Tu ne vas pas, par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, une équation, tu vas, déjà pour arriver à résoudre une équation, tu dois apprendre les chiffres, les calculs, et les 1 plus 1 égale 2 déjà, et tu multiplications, divisions, et toi tu vas, et tu vas pour arriver à des équations plus complexes, et en plus de ça, des fois tu ne trouves pas le bon résultat, ok, ce n'est pas, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce que machin, et puis tu apprends jusqu'au jour où tu trouves le bon résultat, et puis tu passeras à une autre équation qui est encore plus compliquée, et qui deviendra plus facile, parce que tu vas apprendre, et tu avances comme ça dans ta vie, mais ce n'est pas le prof qui vient et qui fait les exercices et qui apprend les chiffres à ta place, il va t'apporter des choses, il va te guider, il va t'orienter, il va te montrer, mais après c'est à toi de les utiliser, et à toi de savoir t'en servir dans ta vie, tu te sers des mains tous les jours dans ta vie, c'est pas obligé de les utiliser dans des complexités incroyables, je ne sais pas, tu vas faire tes courses, tu vas, mais pas n'importe quoi, on ne s'est pas obligé que ce soit super compliqué, mais on les utilise dans notre quotidien, c'est la même chose, la lumière, c'est bien d'aller, de méditer, d'élever ses vibrations, de faire tout ça, mais de se poser quand même des questions, pourquoi je fais ça, dans quelle intention, comment je veux l'amener dans ma vie, dans les aspects de ma vie, que je m'observe à l'intérieur, que je m'observe à mes interactions avec l'extérieur, qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, et comment je peux apporter toutes ces vibrations élevées dans mon quotidien. C'est ça, agir. Tu peux agir dans tes pensées, tu peux agir dans tes émotions, tu peux agir dans ta volonté, tu peux agir dans ton action, qui va finalement se manifester dans ton monde, et que tu vas commencer à le voir, ton monde, ta perception du monde, changer au fur et à mesure. Mais elle ne va pas changer comme ça, parce que tu montes en vibration. Ce n'est pas parce que tu t'assois sous un arbre, et que tu as les énergies de la terre, qui va te monter en vibration, que toute ta réalité va changer d'un tout au tout. Ça va te faire du bien sur le moment, le quotidien te rattrape, et qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien ? Tu peux aller méditer pendant des heures, à un moment donné, tu sors de ta méditation, tu es dans ta bulle, et puis il y a un truc, on vient te sortir un truc, même si ce n'est pas un truc grave, mais bon voilà, tu es dans ta bulle, tu n'as pas en vue, alors là tu vois quand tu as t'irrité, j'étais en train de méditer là, j'étais bien, et là ça m'a tout, ah oui mais, l'idée ce n'est pas juste être bien là-bas, c'est comment je l'amène ici, je ne peux pas me couper du monde dans lequel je vis, je ne peux pas juste rester dans cette espèce de bulle, c'est, je suis venue pour vivre cette incarnation, je suis venue pour vivre ce personnage qui est devant vous, qui est en train de vous parler, et donc comment je veux le vivre, et qu'est-ce que je peux apporter de toutes ces pratiques, de tout ce que j'apprends, de tout ce que m'enseigne la vie, comment je peux l'apporter dans mon quotidien, et l'apporter dans son quotidien, et agir, c'est aussi se rendre compte des fois où on n'a pas bien parlé, on n'a pas bien réagi, ou peu importe, et de se dire, ah oui tiens quand même, il y a ça, donc il y a encore quelque chose, donc ce n'est pas vraiment l'autre, et voilà, et de voir comment on peut rétablir la situation, au lieu de la laisser se cumuler pendant des semaines, par exemple, et de revenir vite à soi en fait, de ne pas se laisser à paix, c'est normal d'un moment donné de sortir, mais comment je reviens à moi, et comment je décide d'agir dans ma réalité, avec la vie qui m'entoure, je pense que j'en ai assez dit, et que c'est pour ne pas me perdre dans d'autres choses, sinon je ne finirai jamais, donc merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, que ça vous a été utile, en tout cas en résumé, le message c'est, monte tes vibrations, mais surtout, apporte-les toi consciemment, et apporte-les au monde, et sois vraiment observateur, pour pouvoir apporter cette lumière dans son quotidien, et savoir comment agir avec, comment fonctionner avec, à l'intérieur, et la déployer à l'extérieur de toi, merci pour l'écoute, et à très bientôt.